Alors mon titre, je me vois bien comme une main. Je me vois bien comme une main, ouais. Ma maison, elle est Sannes, The House of Sannes. Je regarde en VO, alors des fois je vais dire des trucs chelous. Alors notre emblème, je sais pas, ça pourrait être une sorte d'étoile, j'aime bien les drapeaux avec des étoiles, une étoile un peu ninja-isée quoi, une sorte de shuriken mélangé avec une vraie étoile. Notre devise, alors là putain, j'ai aucune idée de devise, qu'est-ce que ça se trouve pas comme ça, une putain de devise à toi, qu'est-ce que je pourrais dire ? La fête est finie. C'est ça ma devise d'en ce moment, je crois. Ma garde rapprochée, ça va être Scred, Scred c'est forcément ma main, même si j'ai dit avant que c'était moi la main, mais donc ouais, ça sera forcément Scred, il y aura à Blaye aussi, on aurait une sorte de conseil, tu vois, on serait pas organisé comme tout à fait les autres maisons, on aurait une sorte de conseil. Bon, notre territoire c'est la ville de Caen et nos projets d'extension, ils passent par Paname et puis après ça fait un peu comme si tu versais une bouteille d'huile sur la terre entière, tu vois, ou une tâche de peinture, ça fait pfff, et après ça prend l'univers. Nan Got, pfff, ils se complètent tous, je veux dire, mais après, si je dois en choisir qu'un, je prendrais Arya, je pense. Euh, bah je pense que c'est Ned Stark, après c'est pas une seule mort, mais c'est les noces pour, je crois, comme beaucoup de gens. Euh, le mec, je sais même pas comment il s'appelle, le gars qui est conseillé de Cersei en ce moment-là, de la mode Cersei, c'est vraiment, il sert vraiment à rien, c'est en culé. Je sais pas, il y a une partie de moi qui aime beaucoup quand les mecs se font cramer par les dragons, ça me, je sais pas, ça me plaît, ça me satisfait comme mort. J'aime bien quand les dragons, ils arrivent et qu'ils déciment des armées entières. Euh, Khal Drogo, j'aimerais bien le ranimer, j'aimerais bien qu'il revienne. Non, ce serait vraiment le bordel. Euh, Arya, je pense. Les noces pourpres, je crois, c'est mon épisode. J'espère que, justement, ils ont une sorte de twist où, en fait, je sais pas, la dernière scène, c'est le trône tout seul ou j'en sais rien. Après, qui va finir ? En fait, ce serait golerie que, genre, je sais pas, ils instaurent une démocratie dans Westeros et que, du coup, ils détruisent le trône, tu vois, ça aurait du sens. Je me dis que si j'avais écrit le truc, j'essaierais de faire un délire comme ça. C'est très chelou, ce que je vais dire. Mais il y a un épisode où, en fait, Arya, elle doit tuer une meuf qui est dans une troupe de théâtre. Et j'ai envie de, j'aimerais bien qu'on suive un peu la troupe de théâtre. Ça serait peut-être méga, méga relou comme série. Mais je sais pas, j'aimais bien quand ils faisaient ce truc-là. J'aimais bien les personnes de la troupe de théâtre. Putain, la vache. Bon, avec Mélissan. La galère, je crois, Geoffrey. Je sais pas. Ouais, Geoffrey, il est horrible, mais je sais pas, t'as l'impression que c'est juste un petit con. Est-ce que Ramsay, je sais pas, c'est le mal incarné, quoi, je crois. Littlefinger, je crois, il a plus le sens de la fête. Après, c'est une fête de famille. Littlefinger, il a un bordel. Peut-être Varys. Varys, il va être plus famille, il va être plus soft. Si je dois organiser un enterrement de vie de garçon, je prendrais Littlefinger. Je sais pas. Oh, Game of Thrones. Ou One Piece, carrément. Bah, ça serait forcément, je sais pas comment il s'appelle, la ville où il y a les Stark. Mais sinon, on peut dire que Khan serait Winterfell, je crois. Par exemple, quand il y a eu Ed Sheeran dans Game of Thrones, ça m'a niqué l'épisode, quoi. C'était trop anachronique et tout. Et puis, je sais pas, j'ai pas kiffé. Faudrait que ce soit un truc contemporain, qu'on se dise pas, mais qu'est-ce qu'il fout, là. Je crois que j'aimerais bien être dans Brooklyn Nine-Nine. Bah, c'est Breaking Bad. Je pense que ça aussi, ça va être dur à surclasser. Il va falloir s'accrocher. Breaking Bad, pour moi, c'est la meilleure série. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.